Sous-titrage Société Radio-Canada ... Qui me laisse complètement sonner, qui me secoue, qui me happe et qui me secoue, voilà. Et qui bouleverse une vision que j'avais de la littérature pour les enfants, bienveillante, gentille, douce, etc. Là, c'est vraiment pas du tout ça. C'est des destins percutés par la grande histoire, percutés par des parents maltraitants et troubles. Et voilà, je me suis dit, si c'est ça la littérature ado, alors j'y vais. Mon cher Victor. Alors, moi, j'étais amoureuse de Victor Hugo parce que c'est l'homme total pour moi. C'est un homme politique qui a défendu des valeurs de liberté, qui a lutté contre la peine de mort, qui a des textes d'une force inouïe, qui s'est engagé politiquement dans sa vie, qui est resté 20 ans en exil parce qu'il n'était pas d'accord avec Napoléon III, et qui n'a cessé, et qui avait cette espèce de fougue du XIXe, même d'écrire et d'écrire et d'écrire des œuvres d'un grand lyrisme, avec des personnages qui font partie de notre mythologie contemporaine. Voilà, des comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Alors, Les Liaisons dangereuses de Chaterlot de Laclos, qui est un roman épistolaire du XVIIIe. Et j'aurais aimé vivre dans ce roman-là, d'abord parce qu'il y avait tout ce qui me faisait rêver à l'époque, des châteaux, des grandes robes et des histoires d'amour. Mais surtout parce qu'on peut être tous les personnages dans ce roman-là. On peut être aussi bien le séducteur cruel que cette marquise de Merteuil, qui est une femme de pouvoir, qui est une manipulatrice, et qui se plante à la fin, qui en meurt. Et puis il y a cette sublime marquise de Tourvelle qui se laisse séduire et qui en même temps croit en la loi, la religion. Et puis finalement, elle en meurt aussi. Voilà. Alors, il y a un livre qui a beaucoup compté pour mes enfants, enfin pour moi et pour mes enfants, et que donc j'offre toujours à des parents et à des enfants, c'est Bonsoir lune. Parce que c'est ce moment de la vie où on doit s'endormir tout seul, et où on doit rassembler tous les éléments qu'il y a autour de nous, dans la maison, le tableau, les chatons, les pelotes de laine et la lune, dire au revoir au monde pour pouvoir s'endormir, en étant rassurée avec un adulte. Alors je trouvais que c'était pour moi très apaisant, et c'était très apaisant pour les enfants, et je pense que je l'ai lu pendant des années. Alors cette image, c'est un dessin de mon amoureux, qui, à l'issue d'une soirée où j'étais en plein doute d'écriture, de demander de l'heure la lune, où j'étais sûre de ne pas y arriver, où j'ai nagé en plein doute, le lendemain matin, il m'a dessiné, il m'a dit, voilà, ça c'est toi, quand t'écris, c'est-à-dire une aigrette qui vole, têtu, obstinée, et qui ne s'arrête jamais. Alors Timothée de Fontbelle, je l'ai découvert assez tardivement, et ce livre-là, le livre de Perle, il m'a, d'abord, il m'a plu à cause de la couverture, je dois dire, parce que les valises, c'est quelque chose qui fait partie de mon histoire, donc c'est, je trouve, voilà, cette couverture absolument sublime. Et j'aurais aimé avoir ce livre enfant, parce que, moi qui voulais tellement grandir, parce que c'était le rêve d'une liberté, et voilà, une conquête dont je rêvais, en même temps, je ne savais pas que, enfin, je n'avais pas conscience qu'en grandissant, j'allais perdre quelque chose de l'enfance, malgré tout, et il y a quelque chose dans ce livre-là qui raconte ça, à la fois l'aventure, et la perte, et la nostalgie de cette perte qui accompagne la vie de l'âge adulte, et peut-être l'écriture. Alors, je préfère écrire là, dans mon jardin à la campagne, et c'est la malle avec laquelle ma grand-mère est arrivée en France au siècle dernier. Mes livres, mes cahiers, et puis dans cette maison où il n'y a rien que des arbres et des vaches, c'est un endroit où j'ai pris racine. Alors, cette image, c'est une image, c'est une photo de mon frère et de moi, qui me touche toujours autant, parce que ça raconte toute la complicité qu'on a eu enfant, toute cette évidence d'amour, et puis, la vie a fait que ça a été très compliqué quand on est devenu adulte, et, du coup, elle me rappelle tout le chemin qu'il faut parcourir pour retrouver cette évidence qui est comme un retour vers l'enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada